Le cadeau de David William au monde est le rire et le divertissement, même lorsqu'il vivait lui-même sous un nuage sombre. Dans son autobiographie franche, quand David, la star a révélé à quel point il se sentait vraiment déprimé. Le père d'un enfant a écrit, « Ce n'était pas seulement la terrible tristesse élémentaire que je ressentais, mais la peur. Peur de la mort, peur de la vie, peur de l'amour, peur de tout. » Je n'aime pas vraiment être seul avec mes pensées pendant très longtemps. Quand tu écris, tu n'es pas seul. Créateur de GTA Granny Strikes Again, David a su mettre son énergie dans l'écriture de livres pour enfants. De plus, David a découvert que devenir père l'avait mis dans un meilleur endroit. L'homme de 50 ans a déclaré, « Toute votre vie commence à tourner autour d'eux et vous arrêtez de vous attarder tellement sur vos propres problèmes, parce que vous n'avez pas le temps de le faire. » Pour certaines personnes, cependant, avoir un enfant peut être le début de la dépression post-natale. Le NHS a déclaré, « La dépression post-natale est un type de dépression que de nombreux parents ressentent après avoir eu un bébé. » La dépression post-natale peut affecter plus d'une femme sur dix dans l'année suivant l'accouchement. Cela peut également affecter les pères et les partenaires, a ajouté l'organisme de santé. Pour les mères, le baby blues peut conduire une femme à se sentir un peu déprimée, en larmes ou anxieuse au cours de la première semaine après l'accouchement. Bien que le baby blues ne dure pas plus de quinze jours, tout symptôme persistant pourrait être un signe de dépression post-natale. Les signes de dépression post-natale peuvent inclure Un sentiment persistant de tristesse et de mauvaise humeur. Manque de plaisir et perte d'intérêt pour le monde au sens large. Manque d'énergie et sensation de fatigue tout le temps. Difficulté à dormir la nuit et sensation de somnolence pendant la journée. Difficulté à créer des liens avec votre bébé. Se retirer du contact avec d'autres personnes. Problème de concentration et de prise de décision. Pensez effrayante, par exemple, blesser votre bébé. Beaucoup de femmes ne réalisent pas qu'elles souffrent de dépression post-natale, car elles peuvent se développer progressivement, a déclaré le NHS. Il est conseillé aux personnes souffrant de dépression post-natale de prendre le temps de faire des choses que vous aimez. D'autres mesures d'auto-soin incluent également le repos chaque fois que vous en avez l'occasion, dormir autant que possible la nuit et faire de l'exercice régulièrement. Une alimentation saine est également recommandée, ainsi qu'une thérapie cognitive ou comportementale, TCC. Le NHS a déclaré, un médecin généraliste peut être en mesure de recommander un cours d'auto-assistance ou peut vous orienter vers un cours de thérapie, telle que la thérapie cognitive ou comportementale, TCC. Il existe des ressources utiles pour les personnes aux prises avec la dépression post-natale. Les exemples incluent l'association pour la maladie post-natale, apnie, et les conseils et le soutien pour la dépression pré- et post-natale, PANDA. Aller à des cours prénatales et se faire des amis avec d'autres femmes enceintes ou de nouveaux parents peut également être utile, a ajouté le NHS. David William sera l'invité du Jonathan Ross Show, le samedi 20 novembre à 21h30.